Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Nouvelle vidéo de ces 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019 du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Et c'est évidemment à suivre en direct sur la chaîne Thomas parle foot en intégralité, les lives commentés, des matchs, les débriefs d'après rencontres et plein d'autres surprises. Pourquoi pas une radio libre foot spéciale, foot africain justement. Donc prenez de l'avance les amis, le bouton rouge en dessous et la petite clochette de notification. L'un va pas sans l'autre pour ne rien rater du début des matchs du Sénégal. Les amis, à la fin de la vidéo, la préliste officielle des 25 joueurs retenus par Alliou. Si c'est le sélectionneur, donc restez vigilants les amis, on va se retrouver à la fin de la vidéo. Mais d'abord évidemment un petit peu de géographie pour bien se situer et voir où se trouve le Sénégal sur le continent africain. Tout à l'ouest de l'Afrique, non loin de la Mauritanie. Ce pays compte 16 millions d'habitants. Sa capitale évidemment Dakar qui compte elle 3,7 millions d'habitants. Le symbole de cette nation, les lions de la Teranga. Teranga qui signifie en Wall of Hospitalité. Donc voilà pour le surnom traditionnel de cette équipe. Le palmarès du Sénégal, on va voir ça ensemble évidemment avec son nombre de participations à la Coupe d'Afrique. C'est sa 15e participation pour cette Cannes 2019. Finaliste en 2002, donc à eux de faire mieux pour cette édition. On voit que clairement sur le papier c'est un des grands favoris de cette Cannes 2019. Le parcours de Sénégal pour les éliminatoires de la Cannes évidemment est exceptionnel. Un sans faute, aucun perdu. Un match nul et cinq matchs gagnés. Le match évidemment le dernier contre Madagascar. La surprise du groupe avec ce doublé d'Embaignan. On va en reparler d'Embaignan qui vient de signer pour 15 millions d'euros. Un des plus chers transferts de l'histoire de Rennes. Lui qui était prêté par le Torino. Le coach qui va emmener les Lyon-Lateranga vers les sommets. On l'espère en tout cas pour eux. C'est Aliou. Si c'est, il était l'adjoint de Karim Sega Diouf. Le sélectionneur de l'équipe lors de l'Olympique du Sénégal. L'équipe olympique de 2012 à 2015. Il a pris les Rennes ensuite. Évidemment on connaît la suite avec cette Coupe du Monde incroyable. Ce 8e de finale et cette pénalty non sifflée. Pour ceux qui avaient suivi évidemment ce scandale avec Mina le tacle sur Sadio Mane qui allait au but. On ne va pas revenir là-dessus mais c'est vrai que c'était assez scandaleux. Donc on espère en tout cas que Lousissé va guider le Sénégal jusqu'au bout de la compétition. En tout cas on espère pour le groupe où va se retrouver le Sénégal. On va voir que c'est un groupe très relevé. Avec un autre favori à la compétition. L'Algérie. Le Kenya et la Tanzanie bouclent ce groupe C. Le programme du Sénégal le 23 juin à 19h contre la Tanzanie. Le gros match les amis du groupe. Clairement une finale avant l'heure contre l'Algérie le 27 juin à 19h. Evidemment tout cela en intégralité en live. Commentez sur la chaîne Thomas Parle Foot. Et le dernier match pour boucler tout ça le 1er juillet à 21h contre le Kenya. Donnez vos avis aussi évidemment sur ce programme. La préliste maintenant que vous attendez tous les amis cités par Alliou Sissé ce matin en conférence de presse. On va voir des surprises. On va voir aussi des absents. C'est parti les amis. Avec donc les absents déjà d'Yafrasako. Mbogy qui n'est pas là. On va maintenant parler des joueurs convoqués pour effectuer ce match amical. Prévu le 16 juin contre le Nigeria avant de s'envoler évidemment vers l'Egypte. Les trois gardiens de but. Edouard Mendy évidemment le gardien de Reims. Alfred Gomis. Abdoulaye Diallo un autre gardien de Ligue 1 du côté du Sadrénet. Défenseur Khalidou Koulibaly évidemment pas besoin de présenter ce roc de Naples. Salif Sané, Pape, Abou, Sissé, Youssouf Sabali. Le Bordelais Moussa Ouagé qui joue du côté du FC Barcelone. Lamine Gassama qui était notamment passé aussi par la Ligue 1. Saliou 6. Voilà pour la ligne des défenseurs. Les milieux de terrain. Il y a aussi du lourd. Ganagay, Alfreï Ndiaye, Badou Ndiaye, Sadatoub le Nîmois. L'élié droit de Nîmes qui a effectué une saison exceptionnelle. Tout comme son club. Les crocos dans le top 10 de la Ligue 1 pour un promu. C'est juste incroyable. Crépine Diata, Shekou Kouyaté, Sidi Sarr et Henri Sevé. Un autre Bordelais qui était passé évidemment par la Ligue 1. Les attaquants maintenant. Et là c'est du lourd. Sandy, Santi Ngom, Moussa, Konaté évidemment. La Miennois qui a fait des saisons prolifiques. Qui est un petit peu blessée. Qui est revenu et qui a participé grandement évidemment à cette maintien. Mbaï, Dian. Et là regardez ces quatre là. Mbaï, Nyang. Évidemment on va en reparler. Mais il fait sa meilleure saison au Stade Rennais. Sadio Mane. Pas la peine de présenter. Les amis on va voir ça dans les joueurs à suivre évidemment. Cata Baldé qui est passé par Monaco. Et là qui fait les bonheurs un peu de l'Inter. Milan. Et Ismail Assar la pépite qui venait de Metz. Et qui est arrivé pour 17 millions du côté du Stade Rennais. Qui va affoler les compteurs pour partir dans un grand club européen. Donc dites moi ce que vous pensez de ces 25 joueurs convoqués. Sachant que deux d'entre eux ne seront pas du voyage en Égypte. Les amis. Allez on passe maintenant aux joueurs à suivre. La catégorie que vous aimez bien les amis. Encore une fois. Ces 26 joueurs convoqués seront en intégralité sous la vidéo. En description. Les amis. Allez. Les joueurs à suivre maintenant. Évidemment. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre cette ligne d'attaque. Qui est pour moi incroyable. N'hésitez pas non plus à mettre vos joueurs. Fétiche les amis à suivre. Donc. Sadio Mane. 22 buts en première ligue. Co-meilleur buteur. Finaliste. A l'heure où je tourne la vidéo. Demain. Contre Tottenham. Sa deuxième finale d'affilée. C'est incroyable. Il est cité parmi les prétendants au ballon d'or. Pour cela il faudra qu'il fasse aussi une grande canne. M.Bai Nyang. 14 buts. Toutes compètes confondues. 11 buts en ligue 1. Sa meilleure saison. Il a signé je le rappelle pour 15 millions d'euros. Rennes a levé l'option d'achat. Il était prêté par le Torino. En tout cas le Sénégalais vit des grands moments. Et c'est un grand artisan de la grosse saison rennaise. Coupe de France. Et ce huitième de finale d'Europa League. L'autre Rennes. Ismail Assar. La pépite. Acheté pour 17 millions d'euros. Du côté de Metz. Rennes a fait les bonheurs. Il a été élu le plus beau but de l'Europa League. Contre Jablonek. Cette reprise de volée incroyable en lucarne. 13 buts toutes compètes confondues. Et 6 passes décisives. Ça c'est important. Parce que lui il peut déborder. Il peut évidemment donner des caviaires. Pour M.Bai Nyang. Donc une ligne d'attaque ultra intéressante. Mes amis. Mettez ce que vous en pensez. Et d'autres jours à suivre pour vous. Du côté du Sénégal. On passe maintenant évidemment au sondage. Que vous attendez tous. Sur les prétentions du Sénégal. Dans cette canne évidemment. N'oubliez pas d'abord de vous abonner à la chaîne. Le bouton rouge. D'activité de la petite cloche de notification. C'est important pour ne rien rater. Des vidéos. L'un va pas sans l'autre. Les amis. C'est très important pour recevoir les mails notifications. Et partager la vidéo sur Twitter. Facebook. Instagram. Snapchat. Tous les forums de supporters sénégalais. Tous les forums de supporters africains. Tous les forums de fans de football. Les amis qui vont suivre cette canne et le key like. Pour récompenser le travail effectué sur la chaîne. Les amis. Ça fait plaisir. Le sondage maintenant qui va bien. A votre avis. Est-ce que le Sénégal peut remporter cette édition. 2019. Vous mettez oui ou non. Vous verrez évidemment vos tendances. Dans une prochaine vidéo les amis. Je vous laisse. Bon après-midi. Bonne matinée. Bonne soirée. Tout dépend à quelle heure pour regarder cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Salut 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 salut. Et salut les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501